Quand on voit des manifestations comme le Mondial Air Ballon, ça nécessite des équipes de passionnés. Parce que sinon on n'arrive pas à mettre en place une manifestation qui nécessite autant d'engagement, autant de personnes présentes, autant de bénévoles dans le tour de table et aussi l'obligation d'avoir une manifestation qui plaise. Donc quand on a autant de paramètres qui doivent réussir, ça ne peut être fait que par des passionnés. On a des passionnés dans cette association, Philippe Burent-Pilade-Durosier évidemment est leur animateur-chef, mais derrière c'est une belle aventure qui tous les deux ans se concrétise et qui évidemment fait plaisir à tous ceux qui viennent et qui fait plaisir aussi à tous ceux qui sont des passionnés du vol en ballon. Quand on regarde la première chose qu'il faut retenir, c'est d'abord l'occasion d'avoir des passionnés qui viennent du monde entier pour participer à une manifestation qui rassemble des passionnés. Ces passionnés, lorsqu'ils viennent, évidemment dépensent sur place parce qu'ils sont obligés de rester pendant une longue période, mais surtout ensuite nous avons les visiteurs qui viennent conforter l'économie locale, qui mangent, parfois qui vivent sur place pendant une période, pendant un, deux, parfois trois jours, pendant une semaine. Et donc ce sont des retombées. Lorsqu'on calcule les retombées directes, c'est ce que les gens mangent quand ils vont à l'hôtel, et les retombées indirectes, ça c'est notamment les retombées médias. Et quand on fait le calcul entre le fonds initial qui est mis par la collectivité régionale, qui est environ 600 000 euros, et les retombées qui sont dans plusieurs dizaines de millions d'euros, on voit que c'est de l'argent qui est bien investi parce qu'il permet d'avoir un retour économique. Quand on voit ces images des années passées, on est évidemment très heureux du résultat parce que c'est vrai que ces images de ballons dans le ciel, multicolores, aux formes différentes, aux couleurs différentes, c'est quelque chose qui enthousiasme, et c'est par exemple pour les jeunes des moments absolument féeriques. Donc c'est aussi un beau moment de faire parler de notre région, de Chamblay bien sûr, mais on est ici en Lorraine, et c'est dans la région qu'en Teste, et c'est aussi l'occasion pour nous de faire la promotion de ce territoire. Je suis très sensible à la question de la gratuité. On avait en Alsace, mais qui se déroulait aussi en partie en Lorraine, ce qu'on appelait le rallye de France-Alsace, vous savez, le championnat, la manche du championnat du monde, et c'était la gratuité aussi. Et on a vu une fréquentation absolument extraordinaire parce que c'était gratuit, les familles viennent ensemble, c'est le papa, la maman, les enfants, parfois les amis qui viennent, et c'est absolument remarquable. Donc c'est aussi l'occasion de vivre des moments sympathiques qui ne coûtent pas cher à la famille. L'objectif, c'est de permettre à des femmes, des hommes qui sont tout simplement extraordinaires, qui sont des enthousiastes du ballon, qui font la promotion d'une manifestation qui profite à tout le monde, et notamment à la région, bien sûr, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler et à faire que cette manifestation, tous les deux ans, soit l'un des gros moments festifs, soit l'un des grands moments qui fassent parler de notre région, de notre territoire et des richesses de ce territoire. Quand on est à visiter un village après l'autre ou une ville après l'autre, on se rend compte de la richesse patrimoniale absolument extraordinaire de la région Grand Est. À un moment donné, lorsque le conseil régional s'est investi sur le territoire, les conséquences en termes d'organisation n'ont pas toutes été prises en compte. Et lorsque des entreprises ont été installées, lorsque des associations ont leur siège sur place ou leur lieu de travail sur place, cela se traduit derrière par des obligations pour la collectivité, de maintien tout simplement du patrimoine, d'organisation du site. Et c'est une dépense globale de l'ordre du million d'euros par an. Nous aurons l'occasion de reprendre ce dossier parce que si nous arrivons à développer de nouvelles activités sur place, ça permettra de mutualiser et ça permettra de faire baisser la facture globale. Je disais que la manifestation, c'est environ 600 000 euros par manifestation, donc tous les deux ans. Mais la réalité, c'est que Chamblay, c'est un million d'euros par an pour le reste et qui aujourd'hui n'est pas couvert. Et donc nous aurons l'occasion de reprendre cela avec la volonté, je le répète, non pas de mettre un terme à ce qui se passe sur place, mais de dynamiser parce que c'est autour de la dynamique qui est créée qu'on permettra de faire en sorte qu'il y ait, entre guillemets, et je le mets entre guillemets, une meilleure rentabilité.